Un petit exercice de calorimétrie pour revoir ce qu'on appelle l'enthalpie, que nous avons vu dans les leçons précédentes. Nous allons mélanger dans un calorimètre deux masses d'eau, dont voici les caractéristiques. La capacité thermique climatique de l'eau est donnée 4,18 fois 10,3 Joule par Kelvin par kilogramme. Et je vous demande quelle est la température θ finale de l'ensemble si on néglige les échanges thermiques effectués avec le calorimètre. Alors je vous donne une petite indication, la transformation est isobar, c'est-à-dire que la pression du système reste toujours égale à la pression extérieure, c'est-à-dire 1 bar, car le calorimètre est mis en contact avec l'extérieur. C'est à vous ! On va dans un premier temps faire un rappel de ce qu'est l'entalpillage. Et pourquoi est-ce qu'on utilise l'entalpillage dans le cas des transformations isobar ? L'entalpillage, c'est la somme de l'énergie interne du système plus du produit P fois V, pression fois volume du système. Delta H, je veux donc quoi ? Delta U plus delta PV. Delta U plus delta PV, et bien delta U c'est égal à quoi ? Travail échangé plus chaleur échangée par le système, plus delta P fois V, plus P fois delta V. Bon, qu'est-ce qu'on voit tout de suite que delta P fois V est nul ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, et bien la pression est constante, donc delta P égale 0. Que vaut le travail échangé ? Et bien le travail élémentaire, c'est moins P d'V. Le travail total, ce serait quoi ? Et bien intégral de moins P d'V. Or, la pression P, elle est constante, transformation isobar, donc on peut la sortir d'intégrale, ce qui nous donne pour le travail, moins P fois delta V. En deux variations, petites variations, je vous rappelle. Que vaut mon delta H à ce moment-là ? Et bien delta H, c'est égal à W, c'est-à-dire moins P delta V, plus Q, plus P delta V. Et on voit que ces deux termes s'adulent. Et voilà l'intérêt d'utiliser plutôt la variation d'entalpi dans le cas d'une transformation isobar. C'est égal à la chaleur échangée avec l'extérieur. Or, le système à l'intérieur constitué de ces deux masses, et bien il n'échange aucune chaleur avec l'extérieur puisqu'on est dans le calorimètre. Et donc, ça nous fait Q égale 0. Delta H égale 0. Deuxième chose, on va utiliser le fait que la variation d'entalpi, donc l'entalpi, soit une grandeur extensive et additive surtout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et bien delta H égale à quoi ? A delta H1 plus delta H2. Que vaut delta H1 ? On l'a vu précédemment. C'est le produit de quoi fois quoi ? Et bien la masse M1 d'eau fois quoi ? Pour la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température. Alors, une petite remarque, qu'on prenne une variation de température en degrés Celsius ou une variation de température en Kelvin, qui est l'unité légale de température, c'est la même chose. Pourquoi ? Et bien, par exemple, parce que ici, delta T et delta T, théta sont reliés par quelle formule ? Et bien la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Autrement dit, quand on fait delta T1 par exemple, delta T1, ce sera égal à quoi ? Ce sera égal à Théta final moins θ1 initial, c'est-à-dire θ1, ce serait quoi ? Et bien, ce serait T final moins 273. Moins θ1 qui vaudrait quoi ? Et bien, T1 moins 273. Et on voit que les 273, et bien, ici, s'annulent. Autrement dit, θF moins θ1 égale bien TF moins T1. Donc, delta T1 est bien égal à delta T. Voilà pour ce petit rappel. Allez, c'est parti, on y va ! Donc, delta H1, c'est M1 fois C fois quoi ? Delta T1. Delta H2, c'est égal à quoi ? M2 fois C fois delta T2. Et la somme de delta H1 plus delta H2, et bien, vaut quoi ? Zéro, puisqu'il n'y a pas de chaleur échangée avec l'extérieur. On écrit tout ça ici. Donc, M1 fois C fois delta T1, qui vaut quoi ? Delta T1, theta 1, theta 1, theta finale, pardon. La fin moins le début, toujours, une variation. plus M2, c fois theta finale, moins theta 2, égale 0. On peut mettre ça en facteur, donc ça nous donnerait quoi ? M1, non, theta F en finale, theta F facteur de M1, c, plus M2, c. M1, c, fois moins theta 1, on l'envoie de l'autre côté, habilement. M1, c, theta 1, pareil pour l'autre, plus M2, c, theta 2. Il va falloir que je pousse le mode, moi. Bien, on voit qu'on a du C, on a du C, on a du C partout, on peut le simplifier. On y est presque. Un petit coup de chiffonette s'impose. Theta finale, égale quoi ? Égale M1, theta 1, plus M2, theta 2, divisé par M1, plus M2. Ce qui nous fait quoi ? Eh bien, tout simplement, après calcul, 32,8 degrés Celsius. Voilà. Dans la première question, nous avons négligé le calorimètre. Dans cette deuxième question, eh bien, nous remarquons que la température finale, theta point F, est inférieure à celle qu'on avait calculée quand on négligait le calorimètre. Donc, je vais vous demander tout simplement quelle est la valeur en eau, petit m, du calorimètre. C'est-à-dire, quelle est la valeur en eau du calorimètre ? Ça veut dire que ce calorimètre, on imagine que ce serait simplement de l'eau qui échangerait de la chaleur avec les masses M1 et M2. Voilà. À vous de trouver. Première remarque, on voit que la température finale est inférieure à la température qu'on avait calculée. Cela signifie tout simplement qu'on a introduit la masse d'eau la plus froide initialement et que l'on va considérer que la température initiale que je notais, theta, du calorimètre, vaut pas ? Eh bien, tout simplement, la température la plus basse, parce qu'elle va être en équilibre thermique avec cette masse d'eau. Donc, la température du calorimètre, on va la considérer égale à 20 degrés Celsius. Bien. Comme maintenant, on prend en compte le calorimètre, Eh bien, celui-ci va avoir une importance dans la variation d'enthalpie du système. La variation d'enthalpie du système va être égale à la variation d'enthalpie de la masse 1 plus la variation d'enthalpie de la masse 2 plus la variation d'enthalpie du calorimètre que je note delta Hc. La somme des variations d'enthalpie va être égale à quoi ? À la chaleur Q échangée avec l'extérieur, et non pas l'extérieur. Le calorimètre étant parfaitement calorifugé, la chaleur Q échangée est égale à 0. Nous remplaçons donc les expressions du delta H1 qui sont M1, C1, quoi ? Theta prime F moins Theta plus delta H2 Alors, petit c, c'est la capacité thermique de l'eau, donc capacité thermique massique de l'eau, donc c'est petit c plus M2, c'est quoi ? Theta prime F moins Theta 2 Plus delta H, c'est qui vaut quoi ? Cette fameuse masse en eau fois la capacité thermique massique de l'eau, puisqu'on considère que la calorimètre, c'est de l'eau, fois quoi ? Theta prime F moins Theta 1 Car Theta, température initiale du calorimètre, est égale à Theta 1 Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on écrit que les variations d'enthalpie sont égales à 0 Chaleur échangée égale à 0 Ce qui nous donne donc quoi ? On va faire basculer ça de l'autre côté, mais on voit qu'on a petit c, petit c, petit c que l'on peut simplifier dans notre équation Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, M facteur de Theta prime F moins Theta 1 Égale quoi ? Égale moins M1 fois Theta prime F moins Theta 1 On divise tout par Theta prime F moins Theta 1 Et voilà, Theta prime F moins Theta 1 Theta prime F moins Theta 1 On voit que ce terme-là se simplifie Et moins M2 Theta prime F moins Theta 1 Je fais mon calcul La masse F est égale à quoi ? A vous de faire votre calcul également 22,5 grammes Conclusion On considère que ce calorimètre a une valeur en nombre d'à peu près 22,5 grammes C'est une favourite qui est en ligne